Donc pour test, aujourd'hui on va tester le Galaxy Core Prime. Le Galaxy Core Prime qui pèse 130 grammes, il a une longueur de 130,8 mm, une largeur de 67,9 mm et 88 mm d'épaisseur. Bon là un peu plus car il a une coque. Il est plutôt assez simple, c'est le téléphone bas de gamme de chez Samsung. Il fait 4,5 pouces en écran. Il a une batterie de 2000 mAh. C'est pas vraiment top, ça dure à peine la journée, il faut le recharger. Et la batterie perd très vite en puissance. Ses performances sont assez limitées. On peut comparer par exemple, on va aller comparer avec un S6. On va comparer le jeu YouTube et Chrome. Donc on va aller sur YouTube en premier. On va aller sur la première vidéo qui apparaît en tendance. On appuie en même temps. Il y a une pub donc ça fausse un petit peu. On peut voir la différence de couleur au niveau de la vidéo. On est ici. Voilà, donc l'écran n'est pas HD. Mais on va comparer maintenant les recherches internet. Donc là, hop, on va marquer test. On va faire simple. Là aussi, test. Déjà, on peut remarquer que le clavier n'est pas le même. On appuie sur Aléa en même temps. Voilà, on peut voir que ça a mis beaucoup plus de temps sur le Core Prime. Par rapport au S6. Et on va finir avec un test du jeu Pokémon Go qui est assez loin chargé. Si vous connaissez. Donc déjà, le Samsung n'a même pas parti. Donc le S6 a déjà fini de charger. Alors que le Core Prime n'est même pas sur la page de chargement. On va aller jusqu'à la fin pour voir la différence de temps et la différence de gamme. Voilà. Donc ça a mis beaucoup plus de temps. Pour l'appareil photo, ce qu'il y a de l'appareil photo, c'est un appareil photo 5 mégapixels. Donc c'est bien pour les personnes qui utilisent l'appareil photo occasionnellement. Mais voilà, sans plus. Et 2 mégapixels à la frontale. C'est assez bas de gamme. Il n'y a pas de gyroscope. Donc c'est un processeur 4 coeurs à 1,1 GHz. Voilà. Donc je pense, pour mon avis, que ce téléphone est fait pour les personnes qui utilisent son téléphone juste comme ça. Pour les emails, des petits jeux, regarder des vidéos, recherche internet. Il ne faut pas trop lui en demander. C'est vraiment un téléphone limité, bas de gamme. Il est photo très moyenne, très très moyenne même. Il n'y a pas de gyroscope. Et son processeur va devenir très vite limite. Voilà. C'est tout pour ce test. Donc on a présenté ce téléphone bas de gamme. Voilà.